C'est dans ce petit village perdu en Dordogne, sur cette nationale, que nous avons trouvé les chasseurs de promo champions du monde. Avec leurs réserves, Laurent et Sophie pourraient ouvrir une supérette. C'est un peu le garde-manger, c'est là, celui-ci ? Oui, je range ici toutes les courses alimentaires. Grâce à leurs provisions, ils sont capables de tenir un siège pendant des années. 40 pots de mayonnaise et de sauce en tout genre, le tout pour 8 euros. 43 kilos de pâtes pour 2 euros. Idem pour ces 30 boîtes de maïs, de quoi composer une maxi-salade pour un régiment. Et puis sinon, dans le garage, on range aussi tous les produits d'hygiène, d'entretien. Et puis les boissons qui prennent beaucoup de place. Tout est acheté en lot, en promo évidemment. 1,26 euros pour 108 rouleaux d'essuie-tout. Là, on sait qu'on va pas tomber en panne, qu'on aura pas à acheter ce produit-là. Sans promotion. Ils ne devraient pas mourir de soif non plus. 1 euro pour tous ces packs de jus d'orange premium. Voilà, c'est ce plus-là qu'on range nos produits d'hygiène. Et ils vont sentir bon pendant des décennies. 80 gels douche pour 4 euros. De quoi se laver pendant 3 ans. 60 tubes de dentifrice, gratuits. Une haleine fraîche à vie. Et pour 5 euros seulement, des 2 sous de bras impeccables pendant 14 ans. T'es bien là, dans ta boîte. Linux, leur chat, lui non plus, n'est pas oublié. 3 ans de croquettes, pour 12 euros. Leur plus beaucoup. Et voilà comment ils s'y sont pris. Dans le prospectus, il y avait le sac de croquettes 100% remboursé sur son compte de fidélité. Donc on achetait un sac, 12 euros. Et on obtenait 12 euros de cagnotte sur la carte de fidélité. On paye uniquement avec notre compte de fidélité. Et on obtient de nouveau 12 euros sur notre compte. Cette passion pour les promos est née après que le couple ait connu une période de vache maigre. Quand Laurent, victime d'un burn-out, a perdu son travail il y a 10 ans. Vous avez disposé de combien de budget pour nourrir la famille par mois ? Moins de 100 euros. Avec les enfants, en plus, c'est quand même difficile de se retrouver avec quasiment rien pour acheter à manger. Donc quand on découvre qu'on peut, en fait, par le biais des promotions, de pouvoir quand même acheter ces produits-là, oui, ça fait plaisir. Leur situation depuis s'est nettement améliorée. Et désormais, leurs enfants, aujourd'hui étudiants, ne manquent plus de rien. Mais comment s'y prennent-ils pour trouver tous ces bons plans ? Bon, préparation des courses. Quand ils font leur liste de courses, ce n'est pas devant leur frigo, mais devant 5 écrans d'ordinateur. Un travail de fourmi qui va leur prendre une bonne partie de la matinée. Je pense qu'on va trouver notre bonheur dedans sans problème. Côte à côte, ils consultent les prospectus des supermarchés alentours à la recherche des meilleurs promos du moment. Le frontail, il est à moins 60%, je crois, de mémoire. Tiens, voilà, le pack, il revient à 1,90€ au lieu de 4,76€. Et voilà, si on prend 3 packs, on a un bon de 1,70€ valable pour 3. Pour avoir un tel rabais, ils vont cumuler les promotions, celles du catalogue à moins 60% pour l'achat d'un pack. Mais ils ont aussi trouvé sur le site de la marque un bon de réduction d'1,70€ pour tout achat d'un lot de bouteilles. Sophie va s'empresser de l'imprimer et de le découper pour l'utiliser en magasin. Ainsi, en achetant leur pack, au lieu de payer 14,28€, ils ne vont débourser que 4€ à la caisse en déduisant les 2 promos. Voilà, donc c'est vrai que ça nous oblige à prendre 3 packs, mais bon, il y a l'été qui arrive, et les enfants seront bien contents d'avoir du Fanta à boire avec les copains dans le jardin. Avec la même technique, ils ont préparé une liste d'une trentaine d'articles qu'ils s'apprêtent à acheter le jour même. Et voilà, c'est prêt pour aller faire les courses. Une organisation millimétrée. Sophie et Laurent font partie de ces Français qu'on appelle les promophiles. Ils vont passer l'après-midi au supermarché pour une véritable chasse au trésor. Et vous allez voir que les résultats en termes d'économie sont très spectaculaires. Dans les rayons, pas question de céder à la moindre tentation, ils ne se fient qu'à leur liste. Des produits de marque que d'habitude ils apprécient, ils ne les prendront pas aujourd'hui. 15% de rabais, trop peu pour eux. 40 centimes sur un produit qui vaut 2,64 euros, pour nous, non, c'est pas intéressant. Ils ne consomment plus en fonction de leur goût, mais des promos. Et ont pour règle d'or de ne rien acheter à moins de 70% de réduction. Et parfois, la promotion obtenue peut grimper jusqu'à la gratuité, voire cela peut paraître improbable... Jusqu'à leur faire gagner de l'argent. Exemple, avec un banal paquet de lingettes. Alors le produit coûte 1,71 euros et on a une bonne réduction de 2 euros qui s'appliquent sur ce produit. Donc il est gratuit pour nous. Oui. Il vous rapporte de l'argent, c'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Idem pour ces biscuits apéritifs. 2 paquets de crackers, ce biscuit apéritif, qui nous reviennent à 86 centimes, comme prévu. Mais avec ce bon d'un euro, ils sont gagnants de 14 centimes, qui leur seront payés en caisse. C'est pas non plus du systématique, mais sur certains produits, oui, oui, c'est quand même quelque chose qu'on trouve de façon régulière. Il ne suffit pas d'avoir un coupon. Il faut l'utiliser au bon moment pour cumuler les promotions. Et à chaque fois, c'est comme si Sophie entrait en trance. Le lait concentré. Ah, ben si, regarde ! Il y est, en fait ! Voilà. Eh, eh ! Yes ! 3,19. Je vais y revenir bredouille, eh bien non. La boîte vendue 3,19 euros est en promotion de 30% dans le magasin. A priori, pas intéressant pour le couple. Un coupon de 2,50 euros. Mais comme Sophie a imprimé un coupon de 2,50 euros, il leur apporte 29 centimes. Donc là aussi, vous gagnez de l'argent. Une nouvelle fois, oui. Ben oui. Non, mais tout ça, ces accumulations de gains, ça permet d'acheter des produits où il y a moins de promotion, sur le frais, sur les légumes, des choses comme ça. Bonjour ! Sur les 13 produits qu'ils ont achetés, 3 leur ont rapporté quelques centimes. Sur tous les autres, en suivant à la lettre leur règle d'or, ils ont bénéficié d'un rabais de 70% minimum. Voilà, 20,39 euros. Un total de 20,39 euros. Mais grâce au bon de réduction que le couple utilise comme des billets de banque, la facture va diminuer considérablement. Merci, merci bien. Au final, leurs courses ne leur coûtent ici que 5,20 euros, soit un rabais de 80%. Mais ce n'est pas fini, loin de là. Leur Odyssée va continuer. Pour compléter leurs achats, ils doivent visiter encore 3 magasins. On fractionne nos courses, on va là où sont les promotions à chaque fois. Ici, ils vont acheter du shampoing, du foie gras, des desserts. Et surtout, leur plus beau coup, cette pâte à tartiner, 100% remboursée. Et ce bidon de lessive à 78 centimes, vendu pourtant 10,95 euros. Tout ça en jonglant avec les bons de réduction et les remises du magasin. 5 heures plus tard, les 8 euros d'essence nécessaires pour effectuer leur périple ont vite été amortis. Mais quand on est promophile, il ne faut pas compter son temps. Bon, alors nous, on est des cas extrêmes. Plus vous voulez profiter de ce système, plus il faut y consacrer du temps. De retour chez eux, même s'ils ont passé 3 fois plus de temps à faire leur course qu'une famille ordinaire, le résultat est-il à la hauteur ? C'est l'heure des comptes. Alors, Intermarché, Carrefour avec ça et ça, et Super U. Laurent a sorti sa calculette. On en a pour 4,08 euros. Donc U, on est OK. Aujourd'hui, on a fait pour 175 euros de courses, qui, au final, nous ont coûté réellement 44 euros. Donc on a fait une économie de 131 euros. Allez, je vais chercher une petite bière. En moyenne, en faisant leur course une fois par semaine, Laurent et Sophie arrivent à économiser 5000 euros par an avec leur technique. Leur bon plan, désormais, le couple les partage avec les internautes via un site qu'ils ont créé, Anticrise. Avec 2 millions de visiteurs qui cherchent à faire, comme eux, des achats malins, le trafic est tel qu'ils leur rapportent un revenu mensuel net de 1500 euros grâce à la publicité. Les coupons de réduction, 9 Français sur 10 en utilisent chaque année pour faire de bonnes affaires en faisant leurs courses. On en trouve de toutes les formes, de toutes les sortes, dans des catalogues, sur les emballages, mais aussi sur des sites Internet, avec des coupons à imprimer ou sous forme de code promo. Cette année, 3,5 milliards de coupons ont été imprimés et mis en circulation. C'est une industrie colossale. En moyenne, ils vous ont permis d'économiser 115 euros par an, soit 1,5 milliard d'euros de pouvoir d'achat redistribués par les marques. Lorsqu'on passe à la caisse et qu'on règle ses achats avec, ces vulgaires bouts de papier se transforment aussitôt en billets de banque. Ca, c'est de l'argent, finalement ? Oui. C'est précieux. Oui, c'est précieux. En apparence, le supermarché semble perdre de l'argent, mais ils vont vite le récupérer, vous allez voir comment. Exemple, avec cette pizza vendue 4 euros. Si un client utilise un coupon d'un euro, le supermarché n'en caisse que 3 euros au lieu de 4. Sur une semaine, les caissières collectent des dizaines de milliers de coupons. A priori, d'énormes pertes pour le magasin. Sauf que ce sont les marques qui financent leurs promos et remboursent le supermarché. Mais pour cela, les coupons vont entamer un long voyage. Direction cette société spécialisée qui sert d'intermédiaire. C'est ce qu'on appelle une banque de compensation. Son métier ? Récupérer les coupons utilisés dans tous les supermarchés de France, les trier et les regrouper par marques. Chaque mois, la banque de compensation va ainsi rembourser les 10 000 supermarchés répartis dans toute la France. Ensuite, elle se fait à son tour payée par les marques des sommes qu'elle a avancées en réclamant sa marge d'environ 16 centimes par coupon. Un coût colossal pour les industriels, d'autant que l'efficacité du coupon papier est de plus en plus contestée. Car sur 100 coupons imprimés, seuls 5 en moyenne sont utilisés à la caisse. Les autres finissent... à la poubelle. Alors, pour mieux cibler les consommateurs et les mener par le bout du nez en leur promettant des rabais, les marques se sont emparées d'un nouvel outil marketing beaucoup plus puissant. Votre téléphone. Et ça ne concerne pas seulement vos achats au supermarché, mais aussi dans plein d'autres commerces. Le nouveau jus d'orange. Pour le découvrir, profitez d'une offre 100% remboursée. Tiens, j'ai activé la géolocalisation. Tu vas aller boire un coup, là ? Ben oui. Allez, je me ferais bien une petite des spétains. T'en as pas mal, là, t'as vu ? Cet après-midi à Belfort, le nez rivé sur leur portable, Alicia et Magali ont décidé de se prendre une bière en terrasse. En s'installant à table, ce n'est pas la carte qu'elles consultent, mais une mystérieuse application mobile pour faire leur choix. T'as la Pelfort, la Despé, les Delweiss, c'est la... Car selon les boissons qu'elles choisissent, elles peuvent bénéficier d'une promo à moitié prix. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous avez choisi ce corridor ? Oui. Est-ce que vous avez la Despé nuit ? Non, désolé. Non ? Eh ben, moi, je vais me prendre une originale en 33 centilitres. Une originale en 33 centilitres. Pareil. Est-ce que vous pouvez également nous amener l'addition en deux notes séparées ? Oui, d'accord, je vous apporterai ça. Avant de boire la première gorgée, les deux copines s'empressent de photographier leur bouteille avec la facture. Ma demande est envoyée. J'ai plus qu'à attendre mon remboursement. En envoyant cette photo via l'application, Alicia sera remboursée de 50% d'ici 24 heures. Elle vous a coûté combien, cette bière ? Alors 2,50 euros au lieu de 5 euros. C'est pas mal, non ? Et ça, vous pouvez en boire toute la nuit ? On peut en consommer jusqu'à 5. Ah, carrément ? Oui. Ah oui, il pousse un peu à la conso, hein ? Oui, mais on est raisonnable. Vous n'oubliez pas. Ces promophiles utilisent l'application leader du coupon digital Shopmium, un concept révolutionnaire inventé par des Français. Ce soir-là, face à la Tour Eiffel, ils fêtent sur un rooftop des Champs-Elysées leurs 7 ans d'existence. Et voici l'un des 3 cofondateurs, Philippe Conté, qui se fendent un petit discours pour remercier ses clients. Merci de votre fidélité, de votre soutien croissant et à l'année prochaine pour le 8e anniversaire. Ce soir, ils ont tous répondu présents. La Française des Jeux, Kinder, Skip, Nivea et Heineken. La société travaille avec les 150 plus grandes marques françaises et génère un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros par an. Pourtant, au début, remplacer les coupons papiers par des coupons mobiles, personne n'y croyait vraiment. Pour comprendre comment Philippe a eu l'idée de créer son appli, il nous emmène dans les rions d'un supermarché. Ça vous rappelle des souvenirs ? Vous venez ici. Oui, absolument. C'était un des bons magasins vendeurs de la marque Innocent que j'ai lancé en France il y a une petite dizaine d'années maintenant. Lorsque Philippe devient le directeur de cette marque, alors totalement inconnu en France, il lui faut trouver des idées pour la faire découvrir aux consommateurs. Et nous, la solution qu'on avait mis sur pied, c'était consister à utiliser une équipe d'animatrices et d'animateurs qui arrêtaient les gens qui leur faisaient goûter le produit, leur donner un bon de réduction de papier pour les amener du coréon et leur faire acheter la première bouteille. Bonjour, est-ce que vous les goûtez en passant ? Un petit Innocent, c'est que du fruit. Seul souci, un passant sur 10 allait acheter le produit avec son coupon. Le retour sur investissement était très insuffisant. Ça coûtait plusieurs centaines d'euros par magasin. Si vous multipliez ça par le nombre de séances que vous allez vouloir faire dans un magasin donné, je vous rappelle qu'il y a 10 000 supermarchés en France. On arrive rapidement à des budgets qui sont complètement ingérables. Et c'est à ce moment-là qu'il trouve la bonne idée dans sa poche. Il invente le coupon digital sur mobile pour que les gens n'oublient plus leur bon papier collé sur leur frigo. C'est toutes les promos qu'il y a dans le magasin, exactement. On voit qu'il y a de la mozzarella, des chips, des burgers. Des yaourts. En l'espace de quelques mois, le concept a très vite séduit les consommateurs et surtout les industriels. Ravi d'avoir un outil plus facile à mettre en place que des animations de supermarchés avec distribution de coupons. Depuis la création de la société, il y a 7 ans, Philippe et ses associés possèdent 3 agences, Paris, Londres et Bruxelles. Salut ! Dans leur bureau français, une quarantaine de collaborateurs dont une dizaine de commerciaux de choc. Âge moyen, 29 ans. Ils aiment bien rigoler et surtout entendre ce bruit. Le signal qu'une campagne a été signée. La fameuse marque de ketchup. Il a sonné beaucoup la première année ? Il a sonné quelques fois, pas aussi souvent que ce qu'on voulait, mais on travaillait dur et puis de plus en plus souvent jusqu'à un gong assez fréquent maintenant. C'est-à-dire ils sonnent plusieurs fois par jour ? Il y a des bonnes journées où ils sonnent plusieurs fois par jour, ouais. Mais qu'est-ce qui séduit autant les industriels ? Pourquoi sont-ils prêts à payer leurs services ? La dernière campagne marketing qui vient de s'achever, c'est celle d'un fabricant de biscuits, Michel et Augustin. Et c'est Thaïs, la commerciale, qui a signé le contrat. À Boulogne, elle est rejointe par sa responsable Géraldine. Les 2 collègues ont rendez-vous avec Camille et Dorothée, les responsables marketing de cette marque parisienne très haut de gamme. Pour relancer les ventes de leurs biscuits en perte de vitesse, les 2 femmes ont fait appel à Shopmium avec comme objectif celui de recruter le maximum de nouveaux clients qui ne connaissent pas leurs produits. L'agence leur a proposé comme dispositif promotionnel un vieux classique. Voilà. Plus j'achète, plus je suis remboursée. Donc 30% pour un produit, 40% pour 2 et 50% pour 3. Une campagne qui devait durer un mois et demi. Elle s'est arrêtée au bout de quelques jours et pourtant, c'est une réussite. En moyenne, c'est à peu près un mois de visibilité dans l'application. Et là, effectivement, il y a eu un très fort engouement. Donc en 4 jours, c'était terminé. Si cette campagne s'est arrêtée au bout de 4 jours, c'est parce que la marque a prévu une enveloppe de 18 000 euros pour rembourser les clients qui achètent ces produits partout en France. Une fois cette somme épuisée, automatiquement, la campagne cesse. Les promos sont alors retirés de l'application et un questionnaire est envoyé à tous ceux qui ont craqué pour les biscuits. La marque verse 13 000 euros à Shopmium pour rémunérer ses services. Grâce aux réponses collectées, Thaïs et Géraldine peuvent dresser avec une grande précision le portrait des clients qui ont été séduits par leurs biscuits. Chose évidemment impossible avec une campagne classique de coupons papier. On est vraiment sur une cible très féminine. Donc aujourd'hui, tes acheteurs, par rapport à la campagne, on a 71% de femmes. Ils connaissent aussi l'âge des clients. 69% entre 25 et 45 ans. Donc on est encore vraiment sur une cible très jeune. Et comme leurs produits sont distribués sur tout le territoire, ils savent comment les ventes ont été ventilées par région. et donc super belle surprise que le nord-ouest ou même le nord-est soit à plus de 20%. Dans les conditions de l'offre, après, il faut que le consommateur, il aille vraiment... Thaïs a gardé le meilleur pour la fin. Elle sait la part de nouveaux clients qui ont acheté les produits. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même 70% de personnes qui sont nouveaux ou qui connaissaient juste de nom la marque. Ça, ça vous plaît ? Ah ouais, c'est super. C'est exactement l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire aller chercher des gens qui ne nous trouvent pas tous les jours dans les magasins ou qui ne nous connaissent pas. Qui ne nous connaissent pas. Le chiffre qu'on a vu de 70% de nouveaux consommateurs, en fait, il est quasiment inatteignable juste avec un sticker on pack, on packaging sur le paquet. C'est combien en moyenne ? C'est plutôt 30%. Vous avez bien entendu, une campagne de coupons-papiers ne permet de recruter que 30% de nouveaux clients. Voilà pourquoi les marques raffolent tant de ces bonds de réduction qui tombent sur votre téléphone. Désormais, la grande distribution s'y est mise elle aussi. Grâce à cette technologie, elle connaît tout votre historique d'achat et a les moyens de rentrer dans l'intimité de vos goûts afin de vous faire profiter de réductions mais aussi de vous faire consommer davantage. Nous avons suivi 2 clientes accro à la nouvelle appli du groupe Casino. Christelle, une femme au foyer et mère de 4 enfants et Johanna, une célibataire de 21 ans. Quand elle rentre dans ce magasin parisien, elle ne regarde pas les têtes de gondoles mais leur portable. Et elles reçoivent ainsi tous les jours des promotions spécifiques qui ne sont pas indiquées sur les étagères mais uniquement sur leur appareil. C'est la promesse de l'enseigne. Il y a une partie qui s'appelle des promos rien que pour moi. L'huile de tournesol, elle est très bien. Ça, c'est quoi ? Les sacs poubelles pour 100 litres. Alors, il va falloir des sacrées grandes poubelles. La sauce tomate, cerise parmesan. Ça, c'est personnalisé que pour vous ? C'est dans ma ligne. Donc, normalement, oui. Des produits adaptés quand on a une grande famille. Vous avez des enfants gourmands ? Exactement, qui mangent beaucoup de gâteaux. Ce qui n'est pas bien, mais... Mais en tout cas, c'est en promo. Johanna, elle, sur son appli, on ne lui sert que des produits festifs. Là, vous cherchez quoi ? En fait, j'avais vu qu'il y avait la bouteille de rosée en promo. Donc, c'est bien celle-ci. Donc, on vérifie que c'est la bonne. C'est bien. Ça vous étonne d'avoir des promos personnalisés sur le rosé ? Non, pas du tout. C'est vraiment un produit pour le coup que j'achète énormément, surtout l'été, là, c'est la saison de l'apéro. Donc, j'en profite dès que je peux. J'ai une promo dessus. J'y vais. Et là, maintenant, vous allez où ? Là, je vais au rayon des chips parce que je vois qu'il y a un paquet de chips qui est à 30% de réduction et qui accompagne bien un petit verre de rosée. C'est bon. C'est le bon produit. Pendant ce temps, avec un caddie bien rempli, Christelle est au rayon primeur. Elle est en train de craquer pour des melons, eux aussi en promo que pour elle, à moins 25%. Merci. Ce que vous venez de voir n'est pas le fruit du hasard. Tous ces rabais personnalisés sont pilotés à quelques kilomètres de là en temps réel. Nous sommes dans le département digital de Casino et leur objectif, c'est de booster les ventes dans les magasins à grand renfort de coupons mobiles. Cyril Bourgeois dirige une équipe de vendeurs ou plutôt d'informaticiens spécialisés en intelligence artificielle qui, connectés au réseau des magasins, savent exactement ce qu'il s'y passe à chaque instant. Sur cette base de données, voici toutes les promos qui fonctionnent le mieux dans le supermarché parisien. Et en haut de la liste, l'article que vient justement d'acheter Christelle. Par exemple, il y a en ce moment un coupon sur les melons avec 25% de réduction. 48 coupons utilisés par 43 personnes. Et vous voyez, il a été utilisé par 38 personnes une seule fois et par 5 personnes deux fois. On a la possibilité de savoir ce que nos clients ont déjà consommé et la capacité de leur adresser des promotions qui correspondent à leurs attentes ou à ce qu'on pense être leurs attentes. Aujourd'hui, comme il fait chaud, Cyril va programmer des campagnes ciblées pour les clients à la recherche de fraîcheur. Ça se passe dans cette salle avec Victoire et ça ne va leur prendre que 5 minutes. Ok, donc on fait un coupon glace qu'on programme pour les magasins parisiens et pour les clients qui ne consomment pas habituellement de glace chez nous. Comme il fait chaud, je pense que les glaces ça va bien marcher ce soir. Ils vont donc cibler leurs clients parisiens qui n'ont jamais acheté de crème glacée. Comme ils ne sont que 5 000, le magasin va leur proposer une promotion plutôt généreuse, 40 % de rabais. On est sur des gens dont on sait qu'ils ne sont pas acheteurs donc il faut avoir une offre quand même assez forte pour espérer pouvoir les conquérir. Si on met une générosité trop faible, comme c'est des gens qui n'achètent pas ce produit-là naturellement, il y a assez peu de chances qu'une remise de 10 % les fasse changer d'avis. En revanche, ceux qui sont déjà fidèles aux produits ne recevront rien car ce serait une perte d'argent inutile pour les magasins. Ça ne sert à rien de leur envoyer un coupon puisqu'ils connaissent déjà les produits. Cette fois, non, puisqu'il fait chaud et on pense qu'ils vont naturellement les consommer. Des promotions aussi alléchantes, difficile de ne pas craquer quand on est une mère de famille. Christelle, elle aussi, a reçu le coupon conçu par les équipes de Cyril. Ça, je vais l'acheter. 40 % de réduction, c'est pas mal. Sur cette sorte de glace, ce sont ceux que mes enfants aiment. Mais je veux dire, ces cornets-là, c'est cette marque-là en particulier que vos enfants aiment ? Non, mais comme il y a la promotion, je les prendrai. Et puis c'est la vanille, c'est ce qu'ils aiment. Ces glaces, elles les achètent d'habitude chez un concurrent. Mais là, l'offre est trop belle. Vanille tout court, on a dit. Si je me trompe pas, si c'est bon, si c'est celui-là... Voilà, j'ai la moitié qui m'est remboursée. Johanna, elle, n'a pas reçu le coupon sur son appli. Les glaces proposées, elle en a déjà consommé. Par contre, parce qu'elle est accro aux eaux aromatisées, elle a reçu un coupon de 20 % sur tout le rayon. À l'heure où le consommateur traque les promos quitte à changer d'enseigne pour en trouver de meilleurs, les distributeurs sont obligés de concéder parfois de petits avantages. Voilà, c'est des produits que j'achète très régulièrement. Donc, moi, j'en profite. Donc, voilà. Donc, on prend. Les deux clientes ne sont pas dupes. Elles savent que leurs habitudes de consommation sont décortiquées. Est-ce que vous avez le sentiment déjà d'être épiées dans vos habitudes de consommation par rapport au bon qu'on vous vend ? Non, pas particulièrement. Je n'ai pas refusé un bon de réduction pour un article que j'achète. Oui, bien sûr. C'est des avantages qui sont pour nous. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. On sait très bien qu'aujourd'hui, de nos jours, tout le monde sait ce qu'on fait. On est vraiment esponés un peu partout. Donc, au moins que ça nous avantage, c'est toujours un plus. Les utilisateurs de ces applis font certes de bonnes affaires, mais ne soupçonnent pas à quel point ils dévoilent leur intimité à travers leurs achats. Et cela peut aller très loin. Stéphane Amarcy est le PDG d'une agence marketing spécialisée en intelligence artificielle. Son métier, c'est d'aider les marques à vendre toujours davantage en exploitant au mieux toutes les données de leurs clients, même les plus secrètes. Imaginez une jeune femme de 30 ans qui a l'habitude de consommer un certain nombre de produits par rapport à des produits d'hygiène, en l'occurrence régulièrement, et qui, tout d'un coup, achète des tests de grossesse. On devine tout de suite qu'elle est enceinte ou qu'elle a envie de devenir. C'est des changements très, très forts dans les modes de consommation, dans la façon d'elle appréhender, parce qu'il va y avoir une logique d'équipement, il va y avoir pour le futur bébé ou pour la chambre. La question de fond, c'est à quel moment je vais profiter de cette information qui est capitale, moi, pour développer ma relation commerciale avec cette personne. Là aussi, je peux très rapidement le faire, mais ça peut être vécu comme quelque chose de très intrusif, parce que peut-être que je ne l'ai encore dit à personne, en l'occurrence, et que finalement, l'enseigne chez qui j'achète ces produits-là, le sait avant même mes amis, ma famille. Autre effet pervers du ciblage personnalisé, il encourage des habitudes de consommation qui peuvent poser des problèmes de santé publique. Prenons l'exemple d'un client consommateur régulier de soda et de burger, il est probable qu'il reçoive des coupons mobiles pour d'autres produits tout aussi caloriques. Dans notre exemple, je vois qu'il y a un burger, des frites, un soda, mais je n'ai pas de ketchup, donc je vais pouvoir pousser des ketchup, ou par exemple, inciter et aller encore plus loin avec des crèmes glacées pour le dessert. On connaît presque aussi vos vices ? Oui, oui tout à fait. J'adore le vendredi soir boire un verre de vin en rentrant. D'autres préférons ce type de produit, une bière. Si maintenant, je commence à inciter la personne à en boire de plus en plus via des coupons de réduction, c'est là où le débat se peut se poser. Où est la limite ? La limite, c'est de proposer du vin, c'est de proposer des produits plus forts. Un alcoolique aura du mal à refuser. Exactement, ou quelqu'un qui est déprimé ou où est la limite. Encore une fois, si on confie cette décision à l'intelligence artificielle, elle, elle se posera beaucoup moins de questions. Si son objectif est de faire plus de chiffre d'affaires ou plus de fidélisation, eh bien évidemment, elle va aller sur ce qu'on aime. Évidemment, elle va encourager nos faiblesses. Et on est tous faibles. Toutes ces pratiques sont légales. Mais les marques sont-elles prêtes à se fixer des limites dans leurs courses technologiques pour vendre toujours plus ? Jusqu'à quel point le consommateur est-il prêt à livrer toutes ces informations pour bénéficier de promotions ? C'est à chacun d'entre nous de se poser la question.